Je crois que c'est au secteur privé de prendre la relève pour le développement de la méteranée. C'est très clair que les industriels et tous les secteurs privés de la région ont besoin du développement, ont les ressources nécessaires et voient le besoin. Tout ce qu'il faut, c'est un acte de décision, de dire qu'il faut qu'on tourne ce succès personnel en succès régional, en succès collectif. La méteranée est une région très importante parce que c'est une région où il y a beaucoup de complémentarité des deux rives. Je crois que la croissance que nous sommes en train de voir aux rives sud et aux rives est est très importante et perdurera dans les années à venir. Je vois que ce qui se passe du point de vue ralentissement de la croissance de la rive nord est très important et pourra nous donner des problèmes. Il faut très rapidement trouver ce jumelage du nord et du sud pour pouvoir créer cette synergie pour les générations à venir. Je crois que c'est par les projets qu'on crée une dynamique. On parle toujours qu'il y a des groupes qui font des projets, mais on ne parle pas souvent que c'est les projets qui construisent des groupes. Et c'est exactement ça l'épiomètre. Il faut créer des projets et à partir de ces projets, on va se voir un jour créer un bassin méteranéen synergique.